Juste le dôme là, qui est le home là, tu sais j'étais comme, hi, je me suis téléporté dans une montagne, instantanément. Mais tu vois quand tu es à l'extérieur du dôme, et là je ne suis pas Jeff Fillon, je ne parle pas du dôme, son fameux dôme, mais le dôme virtuel du Oculus Quest. C'est drôle à voir les gens, avec les casques sur la tête. Effectivement, effectivement. Bon, on part la machine mon ami? On partons la machine. On est en mode anti-chambre, là on va passer en mode chambre, je ne sais pas ce qui vient après anti-chambre, mais on va être en direct. Et nous y voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre tasse de tech en direct de la Maison Notman, juste au-dessus du Café Osmo, parce qu'on n'est plus vraiment dans le Café Osmo, on a comme un peu déménagé en haut. On a comme migré pour la deuxième saison. On a rendu à quoi, notre huitième? Je compte bien tes doigts? Oui, huitième épisode de la saison, appelons-la, 2019. On n'est pas à la télé, on n'a pas commencé à faire ça compliqué. Avec Martin Dufort, Alain McKenna ici pour vous parler de technologie, de start-up, de trucs pas mal cool. On va avoir deux choses de fun, entre autres, aujourd'hui. On reçoit Gabriel Alberola, qui est un des cofondateurs d'une compagnie qui s'appelle Smart Halo, qui ont lancé il y a quand même encore quelques années un premier, écoute, un gadget connecté pour vélo. Un ordinateur vélo? Un petit appareil qui n'était pas, je ne peux pas dire un écran vraiment, c'était une espèce d'interface lumineuse avec un écran central, mais ce n'était pas gigantesque. Mais ils ont fait un bon coup parce qu'il était distribué dans les Apple Store. Oui, puis là ils arrivent avec une deuxième version en ce moment même, donc ça promet d'être assez intéressant à voir ça. S'ils se retrouvent, il me dit qu'il est à la maison d'Atman, mais qu'il ne sait pas où on est où. S'ils se retrouvent et qu'ils nous trouvent, on va l'avoir en entrevue. Bon. Tu se penses. Ou j'irai faire un balayage. On va mettre Martin là-dessus. Donc on a ça. En deuxième partie, on a un casque de réalité virtuelle, les amis, c'est de ça qu'on parlait en entrée de podcast. Incroyable, vraiment. Le Oculus Quest, qui a l'air d'un casque tout à fait banal comme ça, mais pour Oculus, c'est une grosse révolution. Pour la réalité virtuelle, je pense que ça va l'être aussi, hein, Martin? Vraiment. Moi, j'étais vraiment surpris. Oui, Martin l'a essayé. On l'a essayé, évidemment, avant de l'apporter ici. Puis l'expérience, c'est assez conculente parce que c'est très immersif, finalement. Puis la beauté, c'est qu'il n'y a pas de fil. Et pour Oculus, c'est ça. C'est le premier casque entièrement autonome. Ils disent, eux, « all in one », parce que justement, tout est inclus. Donc, il n'y a pas de stress de fil, tout ça. Évidemment, il faut endurer une autonomie en conséquence, mais c'est rare qu'on passe six heures avec ça sur la tête puisqu'on finit par avoir, soit les traits aujourd'hui, avoir mal au cœur ou quelque chose. Donc, il ne faut pas non plus ambitionner, quoi. C'est le bon truc. Tu vas en camping, tu peux l'amener, puis faire une petite session en camping. Oui, parce que tu n'as même pas besoin de Wi-Fi, en fait. Voilà. Le seul truc, c'est que c'est autonome, autonome. Si on installe les jeux dessus, ça, ça veut dire qu'il faut avoir une carte de crédit assez généreuse parce que ça coûte quand même assez cher. On en parlera tantôt. Mais oui, on peut jouer avec ça n'importe où, sans tracos. Ça fait que c'est assez cool pour ça. On va commencer tout de suite avec les actualités de la semaine grâce aussi de Martin Duford. Martin, petite actualité locale pour bien partir ça. Apple Maps a des voitures et a annoncé cette semaine qu'ils allaient refaire la cartographie canadienne. Donc, ils vont se promener au Canada et surtout au Québec, en fait. Oui. Vous remarquez ça? Bien, effectivement. Moi, j'ai regardé, on peut aller sur le site d'Apple, puis là, ils disent toutes les régions dans lesquelles ils vont faire l'échantillonnage. Dans la province de Québec, toutes les villes sont là. C'est quand même incroyable. Donc, ils ne doivent pas juste avoir une voiture. Donc, oui, Apple Maps a annoncé via communiqué qu'il était pour faire la cartographie d'un ensemble de régions au Québec. On avait déjà parlé, Alain, dans un épisode précédent. Je reviens tout le temps là-dessus parce que ça prouve qu'on parle des vraies affaires. On parle des vraies affaires. Apple avait annoncé en juin 2018 un nouveau projet qui consistait à refaire complètement son application Maps parce que le lancement de cette application-là n'avait pas été très, très fort. Puis, on avait discuté aussi que l'entreprise de la ville de Québec, Polyneuf, Polyneine, avait été acquise en 2010. Oui, bien, c'est ça. C'est un peu… Est-ce qu'ils sont encore chez Apple? Je ne sais pas. Ça, ça serait bon de valider ça, mais il y avait acquis Polyneine pour les aider à faire cette application Maps-là. Donc, Apple poursuit son initiative en effectuant la collecte de données géocalisées à bord de ses propres véhicules qui vont sillonner les routes du Québec dans toutes les provinces durant l'été. Alors, pourquoi ils font cette refonte-là, Alain? Ils veulent avoir un meilleur détail au niveau de la cartographie, des espaces verts et aussi une meilleure représentation en trois dimensions des édifices dans les grands centres urbains. On sait que Google a déjà ça, une représentation en trois dimensions des édifices. On s'entendu qu'ils ont un rattrapage à faire parce que c'était à peu près temps. Oui, vraiment. Puis, tu vois, les voitures Apple Maps, donc, qui sillonnent, qui vont sillonner les routes du Québec, sont équipées de capteurs GPS, donc capteurs de position, des senseurs de distance. J'ai lu un petit peu là-dessus, c'est assez intéressant, c'est vraiment des senseurs de distance au laser. Ils envoient des lasers, puis là, on peut dire que la maison est à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Donc, il y a un ensemble de senseurs laser sur la voiture, ainsi que huit caméras haute résolution. Donc, la voiture, elle passe et elle capte à chaque instant sa position et tout ce qu'il y a dans son environnement. Le communiqué de presse d'Apple nous indique que les activités ont commencé en début mai et vont se poursuivre toute la période estivale. Évidemment, ils ne feront pas de l'échantillonnage en plein hiver. On risque de les voir, oui, c'est ça. On risque de les voir et Apple dit, nous, on ne cache rien, donc, ça va être écrit sur la voiture Apple Maps. Donc, si vous vous promenez, gardez-le ouvert si vous voyez une voiture Apple Maps et envoyez-y la main. Ils ont un peu, ils ont profité aussi pour, je pense qu'ils ont acheté des publicités pour annoncer ça. Puis, ils ont parlé du fait qu'on veut être sûr qu'on respecte la vie privée des gens. Donc, si vous ne voulez pas être sur la photo ou des choses comme ça, il y a moyen d'annoncer ça pour respecter ce genre de choses-là. C'est un gros point à la main de la vie privée des gens, ça leur reste. On se demande pourquoi. Ok, autre actualité. Ah oui, bien là, c'est ça, j'ai reçu, on va en parler dans le prochain, dans l'un des prochains podcasts, les fameux... Éco-shows? Comment on les appelle? Les écrans de bureaux, de table, connectés, les enceintes avec écrans, bref. Amazon fait une offensive avec, il y a les éco-shows, éco-spot. Et là, il y a une version genre Radio Réveille qui vient d'arriver, le éco-show 5. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, oui, s'il te plaît, on te revient, ça ne sera pas long, dans cinq minutes. Éco-show 5. C'est le fun, ça? C'est comme un petit interlude dans deux actus. Oui, c'est ça, c'est ça, on parlait d'Alexa et de son écran, c'est Radio Réveille finalement, c'est un réveil matin. Bien, en réalité, je pense que la majorité des gens qui ont ce genre d'appareil, ils l'utilisent comme, c'est quoi la météo? Réveille-moi à 6h20, puis voilà, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'autres utilisations que ça. Donc, oui, Amazon a annoncé le éco-show 5. Pourquoi 5? Il y avait déjà le éco-show, donc ça, c'est une nouvelle version du éco-show. C'est un écran, donc l'appareil possède un écran de 5.5 pouces, possède une caméra frontale et un haut-parleur. Ce qui me rappelle vraiment aussi ce que, je ne sais pas si tu te rappelles l'année, ce que Facebook avait annoncé avec son Facebook Portal. Il avait aussi annoncé ça pour faire des appels vidéo. Bien, le Home, je ne sais plus comment il appelle chez Google, le Nest Hub. Le Nest Home Hub aussi, qui a été annoncé au Google I.O. Donc, Amazon lance ce nouvel appareil, il va permettre la conversation avec Alexa, le service de reconnaissance de la voix d'Amazon. Ce qui est très intéressant, ce sont prix, juste 90 $ US pour un appareil avec un écran de 5.5 pouces, quand même assez intéressant, disponible en deux couleurs, Charcoal et Sandstone. Mais au final, c'est ce qu'on venait de dire. Ces appareils-là, ils servent à quoi? Nous, on a un à la maison, puis tout ce qui sert, c'est, ça va être quoi la météo aujourd'hui? Réveille-moi à 5h15, puis c'est quoi mon horoscope? C'est quoi mon horoscope? Ça, c'est bon ça l'horoscope. Toi, tu te lèves le matin, puis tu demandes ça? Oui, moi je suis très horoscopier. Alors, évidemment, on vient de parler de l'aspect de la vie privée, c'est toujours un facteur important, donc comme l'appareil Portal de Facebook, l'Echo Show, il va y avoir une petite mallette plastique qui glisse par-dessus la caméra pour dire « Ah, là, on ne regarde pas ce que vous faites dans la chambre à coucher, la caméra n'est pas en fonction, etc. » Oui, c'est un travail important. Exact. Et dans le communiqué de presse, ce qu'Amazon a dit, c'est qu'ils ont ajouté deux nouvelles commandes à Alexa qui permettent d'effacer les dernières requêtes vocales. Pourquoi? Parce que si vous ne le savez pas, tout ce que vous dites à Alexa est enregistré et stocké chez Amazon. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site web d'Amazon si vous avez un appareil Echo et voir l'ensemble des commandes que vous lui envoyez. Donc Amazon a dit « On a ajouté deux nouvelles commandes, il y en a une qui est « Alexa détruit tout ce que j'ai dit aujourd'hui » et voilà, ça vient de partir. Ou bien « Alexa détruit ce que je viens de dire », donc il détruit la dernière commande. Ce qui est bizarre, par exemple, c'est que cette fonction-là n'est pas disponible par défaut. Alors il faut que tu ailles dans à peu près quatre niveaux de menus pour la tourner, pour l'activer, donc tu sais, qui va être le plus facile. C'est sûr qu'ils veulent utiliser l'information vocale le plus possible et l'archiver pour l'utiliser pour améliorer leur système dans le fond. Donc ils veulent offrir l'option, mais pas trop. Ça a du sens. Il y a une belle fonction qui est ajoutée à Alexa récemment, Alexa Guard, je ne sais plus c'est quoi en français, c'est comme un espèce de système où quand tu es avec ton mobile, évidemment tu es à l'extérieur de la maison, les appareils Echo, elles ouvrent l'oreille et s'ils entendent une vitre brisée, tu sais, du verre qui éclate, ils entendent un bruit, une sirène d'alarme, un détecteur de fumée qui évidemment qui se fait entendre aussi, ils t'envoient une alerte genre « Hey, il y a quelque chose qui se passe chez vous, tu devrais surveiller ça ». C'est une belle petite fonction, ce n'est pas bête ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que s'ils entendent du verre brisé, donc ils sont en écoute active même quand tu ne dis pas Alexa. Oui, et bientôt on va pouvoir parler à Alexa en disant Alexa seulement à la fin des phrases et elle va nous entendre. Par exemple, on va lui demander « Hey, jouons la vieille chanson dont je ne me rappelle pas des Beatles Alexa » et elle va déjà savoir que toute la phrase avant s'appliquait à ce que tu lui demandes. Donc, ils sont en écoute active tout le temps. Alors ce qui serait intéressant, c'est que si c'est un appareil Echo, allez sur le site d'Amazon et allez voir l'ensemble des enregistrements qui sont là. Vous allez peut-être être surpris de l'exercice. Ben, chez Amazon, on dit par rapport à tout ça que ce n'est pas nécessairement parce qu'elle t'écoute qu'elle envoie l'information au serment. Ça laisse une espèce de zone floue. Ok, bon, on va valider ça. Parlant de données et de serveurs et de choses qui fuitent, Flipboard a un petit problème. Des hackers ont réussi à accéder à ces données pendant un petit bout de temps? Oui. Alors effectivement, les données de Flipboard ont été accédées par des hackers pendant neuf mois. Neuf mois. Donc, ils ont été capables d'avoir accès aux serveurs de la firme. Flipboard a annoncé hier à ses utilisateurs qu'une feuille de sécurité avait été trouvée dans les serveurs, de son service de nouvelles ainsi que l'application mobile du même nom. Et selon les résultats de l'investigation de Flipboard, les hackers avaient réussi à s'infiltrer dans les serveurs pendant près de neuf mois. Donc, du 2 juin 2018 au 23 mars 2019 et quelques jours après aussi. Ça fait longtemps pour découvrir qu'il y a quelqu'un qui est capable de tester un néant. Il me semble qu'il aurait fallu allumer plus vite. Oui. Alors, les hackers avaient accès à la base de données contenant les informations personnelles des utilisateurs, notamment les noms d'utilisateurs, les mots de passe, les accès aux applications tierces et tout. Ce que Flipboard ne nous a pas dit dans le communiqué, c'est qu'il ne nous a pas révélé le nombre de comptes compromis par cette feuille de sécurité parce qu'elle possédait encore à l'évaluation de l'incident. On s'appelle que Flipboard avait lancé la première application pour iPad qui était supposément l'application killer pour iPad en 2010. Ça avait connu un succès instantané. Ça avait notamment été nommé comme application iPad de l'année par Apple en 2010 aussi. Mais la compétition dans ce marché-là est quand même assez féroce avec l'avenue de Medium et tout. Oui, puis il faut dire que Google, Apple et tout ça sont rendus maintenant eux-mêmes des filtres de contenu, des producteurs ou des distributeurs de contenu. Exact. C'est sûr que c'est assez chargé. C'est assez chargé, oui. Créons chargés, s'il en est un… Hey, je vois ça. Justement, j'ai paramétré ça. J'ai reçu un Pixel 3a la semaine dernière et j'ai configuré Duo. Duo. Qui aussi se configure sur, on en a parlé, c'est aussi le Nest Home. Oui. Connect. Je ne sais plus s'il y a que je suis mailé dans les appareils de Google. Mais bref, application de conversation style FaceTime et ce genre de choses-là. Exact. Pour Google. Là, il y a une petite mise à niveau. On peut faire des conversations de groupe. Huit. Huit personnes. Il y a huit personnes. Comme l'épisode 8. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors… On devrait essayer ça bientôt, se faire un podcast à 8. À 8. Chacun est à la maison et on essaie ça. Tout à fait. Donc, Duo. Duo à l'application d'appels vidéo pour iOS Android. Et aussi pour l'appareil connecté de Google. Maintenant, les Google Nest, ils ont comme renommé… Oui. C'est ça qui est mailant. C'est que tout ce qui était Home est rendu Nest. Oui. Donc, c'est ça. Duos et duos. Oui. Donc, ils ont fait de la mise à jour, Alain, pour permettre de faire des appels vidéo avec huit personnes. Les améliorations inclusent aussi la possibilité de faire des dessins ou écrire du texte en surplan de la vidéo. Donc, on fait une vidéo et je te fais des petits dessins ou je t'écris du texte. Donc, ça, ça vient de sortir chez Google. Le Facebook Portal, qui est un peu le compétiteur, permet, lui, de faire de la vidéo conférence avec 7, un peu en bas. Mais Apple, lui, dit non, nous, on est mieux. Nous, le Facebook groupe ou le FaceTime par groupe permet de supporter jusqu'à 32 participants. Je ne sais pas quand est-ce que tu as besoin de 32 participants pour faire des vidéos conférences. Mais bon, Apple dit, nous, on supporte 32. Nous, on est meilleur. Surtout que ce n'est pas une solution présentée pour les entreprises qui font des vidéos conférences. C'est plus ludique. C'est ça. 32 amis en même temps. 32 amis. Donc, ce que j'ai aussi vu, Alain, c'est que cette nouvelle version de Duo, qui supporte l'huile d'internavant, n'est pas encore disponible pour les appareils courants qui sont connectés à l'instant Google. La version va être disponible pour le Google Nest Hub Max. Là, je suis officiellement mêlé. Le Google Nest Hub Max, qui est la nouvelle version qui est annoncée au Google I.O. Alain, le Nest Hub Max permet de faire la reconnaissance faciale. Gare, ça, c'est la caméra frontale. Oui, OK. Ah oui, c'est ça. C'est le plus gros écran. Exact. Qui n'est pas encore en vente. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme il fait de la reconnaissance faciale, il sait que c'est Martin qui est devant ou c'est Alain qui est devant et il peut personnaliser l'interface. Pour dire, bien, Martin est devant, voici sa liste de contacts. Alain est devant, voici sa liste de contacts. Martin regarde toujours des sites de vélo, il devrait décrocher, etc. Alors, le Nest Home Hub Max sera vendu au prix de 230 dollars US. C'est disponible en fin d'été. Vous pouvez mettre votre nom sur le wait list. On peut-tu? Oui, ils l'ont annoncé pour le Canada parce que je ne me rappelle plus. Moi, j'ai mis mon nom sur le wait list parce que c'est disponible au Canada. C'est un détail important que je n'ai pas regardé. Parce qu'en fait, il y a probablement qu'ils vont l'annoncer plus près du lancement une fois qu'ils vont voir les ventes aux États-Unis. C'est souvent ce qu'ils font avec les produits comme ceux-là. Donc, peut-être qu'on en aurait un en test. Ça chauffe! Parce que là, on parle de cet appareil-là. On vient de parler du Eco Show 5. Oui, c'est… Est-ce que les gens achètent ça pour vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais encore là, tu sais, si tu commes un beau réveil matin avec une information météo, est-ce que tu parles vraiment à ton frère ou à ta soeur devant ce truc-là? Est-ce que tu regardes plus… Il y a clairement une volonté de Google et d'Amazon d'inonder le marché pour être la plateforme numéro 1. D'où les prix relativement alléchants. Exact. À la fin de la journée, c'est qu'on s'en sert vraiment. Mais le cas d'utilisation, tu sais, donne-moi, je ne sais pas moi, une vidéo YouTube qui me permet de faire une source béchamel. Oui, la première fois que tu fais ça dans ta vie. Exact. Une fois que tu l'as fait une fois… Sérieusement, combien de fois tu es supposé acheter un réveil matin dans ta vie? Tu sais, ces appareils-là, il va falloir les renouveler aux 3-4 ans. Je ne sais pas c'est quoi le vrai cas d'utilisation qui permet de ne pas le laisser sur la table. Et qui accumule de la poussiasse dans l'air. Oui. Des questions à poser. Des questions à poser. Merci Martin. Bien, ça me fait plaisir. On va passer à notre invité, si on le retrouve, il était là il y a une seconde. Il nous a dit bonjour. Il nous a dit bonjour. Il est reparti, je ne sais pas Martin, je suis en voie en mission. Oui, je suis en voie en mission. Un invité qui va être intéressant puisqu'il a cofondé il y a quelques années un bidule. Une entreprise en fait qui a produit sur Kickstarter un bidule qui s'appelait le Smart Halo. Qui fait, c'est dur à dire, mais c'est un peu l'équivalent d'un tableau de bord pour vélo finalement. Mais très simplifié parce qu'évidemment en vélo on ne peut pas avoir trop d'informations. La première génération a été relativement bien reçue. Ça a quand même pris du temps à être développé comme on peut imaginer que c'est souvent le cas. avec des produits sur Kickstarter. D'ailleurs, de parenthèse, moi j'ai acheté un vélo sur Kickstarter et je l'attends toujours, ça fait deux ans. Donc ce n'est pas toujours un succès. Dans le cas de Smart Halo, ça a bien fonctionné. Le premier appareil, et encore une fois c'est un bel exemple de produit de plateforme comme ça, de financement volontaire. Le premier produit a été lancé, a été vendu. Ils ont accumulé beaucoup d'informations pour produire une deuxième génération du Smart Halo finalement. Qui est à nouveau mise en vente, qui est présenté ces jours-ci. Et qui, écoute, c'est le couteau suisse, c'est le couteau de poche multifonction du cycliste averti, du cycliste branché, il n'y a aucun doute. On regardait la vidéo des mots, il n'y a pas grand chose que ce bidule-là ne fait pas. Je ne sais même pas, il y a peut-être même une commande vocale. Il y a peut-être Alexa intégré, on va le savoir quand on va poser la question au cofondateur de Smart Halo, Gabriel Alberola, qui est avec nous pour parler justement du bidule et il est en train de le sortir. Donc on l'a en plus à l'écran. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Il faut reparler de vélo collecté et aussi de ce que ça représente en termes de mobilité. Est-ce que c'est une solution, est-ce que c'est un moyen de décrocher de l'auto, ce genre de choses-là. Monsieur Alberola, bonjour! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Officiellement, bonjour! Ça va super bien en fait, je te dis réellement. À ce point-là? C'est un mélange d'excitation et de fatigue aussi. Ok! Mais la fatigue, ça compte pas. Là, tu as dans les mains le Smart Halo 2. Écoute, j'allais te demander ce qu'il fait, mais je pense que c'est plus vite d'aller dire qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Parce qu'il a l'air assez chargé. Ouais, je te dirais qu'avec la première version de Smart Halo, on a beaucoup appris sur les cyclistes. Il y a autant de types de cyclistes que de types de vélos. Puis tu sais, chaque cycliste a comme des besoins différents. Nous, à la base, notre premier produit, c'était vraiment très orienté urbain. La fonction anti-vol notamment, c'était un gros succès. Mais après, on s'est rendu compte, le mode navigation, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, mais qui eux font plus des balades de fin de semaine, qui sortent de la ville. Je considère que c'est peut-être intéressant aussi de parler à ces gens-là. Des gens qui font du cyclisme de performance, ils aiment ça, des produits qui sont aussi un petit peu plus simples, un peu plus faciles d'utilisation. On a parlé à beaucoup de gens qui nous disaient, bien, moi j'ai les Garmin ou les produits un peu plus haut de gamme. J'ai ça, mais le trois-quarts des fonctions, je ne les comprends pas. Puis en bout de ligne, je veux ma vitesse, ma distance, puis les calories que j'ai voulu pour pouvoir manger un burger le soir après, en toute tranquillité. Finalement, on s'est rendu compte qu'avec la technologie qu'on a, on peut peut-être parler à ces gens-là. La seule pièce du puzzle qui manquait, c'était le petit écran au milieu. C'était de donner un petit peu plus d'informations à ces gens-là, qui ont plus soif. C'était cool le cercle pour eux, mais ils disaient, bien, j'ai besoin d'un petit peu plus. On a tous réutilisé notre cœur technologique finalement, mais on a ajouté cet écran-là. Puis en plus de ça, bien, on a évidemment tout raffiné. Les lignes, les plus légers, les plus petits. On a une nouvelle surface touch-tige, je peux peut-être l'amener. Tu peux nous faire une démontre. Tu as peut-être un grand cycliste. Ce genre de gadget qui doit t'allumer, ça? Bien, comme tu le disais, il y a différents types. Il y a autant de cyclistes que de types de vélo, effectivement. Il y a des bons qui font du vélo de montagne, des bons qui font du vélo de route. Le monde qui vont se promener sur la piste cyclable. Il y a des gens qui font le circuit Géleville-Neuve, c'est ça pour eux de faire le vélo. Puis, tu sais, moi, je suis un grand amateur de cyclistes à haut niveau. Tu sais, j'utilise des produits Polar, j'utilise des produits Garmin et tout. Puis, tu sais, pour nous, ce qui est important, puis c'est peut-être la nouvelle vague, c'est la vitesse, tes battements cardiaques, puis tu gènes à combien de watts, tu sais, ta puissance. Maintenant, c'est la nouvelle affaire. T'as-tu fait une balade, puis tu as généré 250 watts de moyenne? Est-ce que c'est plus ou moins? Donc, ça, c'est plus là-dessus qu'il s'intégrer. Puis, nous, ce qu'on voit dans le marché, c'est que tous ces appareils-là sont tous connectés via, soit N plus ou Bluetooth. Oui, c'est ça. Fait que moi, ma question, c'est, est-ce que le nouveau Smart Hello 2 va permettre d'attacher une ceinture de battements cardiaques via Bluetooth ou un capteur de puissance via Bluetooth ou N plus? Vous êtes positionné comment là-dessus? C'est une super bonne question. Puis, c'est drôle parce que depuis hier, il y a beaucoup de gens qui nous le demandent. OK. Puis, la façon qu'on voit ce produit-là, puis dire, écoute, je vais peut-être l'allumer, là, on en parle. Bien, si on peut le voir, bien oui, on est dans une caméra. Ah oui. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Rapproche-toi de Martin, ça va être plus facile. Lise-moi. C'est correct. Juste là. Attends, je regarde, je vais zoomer in, comme on disait. Parfait. J'adore ça. Puis, bon, tu sais, voilà, ça ressemble un peu à ça, cet écran. Oui. Puis, bon, c'est sûr, c'est un mode démo que j'ai en ce moment. C'est bien quand même. Des alertes de météo, des trucs comme ça. Mais ce qui est cool aussi, c'est que, justement, je vais mettre un loop de feature. La lumière, la luminosité est bonne quand même. Oui, puis en fait, ça va être plus fort que ça. Ah oui. Ça, c'est un prototype. L'écran qu'on va utiliser dans la vraie version finale de manufacture, de production, ça va être plus brillant que ça. Parce que justement, on veut s'assurer que tu es au soleil, ça marche, là, finalement. Donc, là, on voit, par exemple, un virage. Oui. Avant, on avait juste le cercle, mais maintenant, tu sais, tu as un petit peu plus d'informations. Tu as une espèce de décompte. Oui, tu sais, des fois, tu avais une hésitation. C'est-tu cette roue-là ou cette roue-là qui me demande de prendre des intersections compliquées. Maintenant, il dit le système d'alarme, bon, on rajoute un petit peu de personnalité aussi. Puis je pense que ça, ça résonne beaucoup sur Kickstarter. Les gens, ils ont vu cette petite face-là. Ah oui. C'est pas juste un produit qui donne des métriques. On aime dire un petit peu de façon factureuse que c'est ton compagnon de vélo. Tu sais, tu fais des longues balades. Pourquoi pas. Tu fais plusieurs dizaines de kilomètres. Pourquoi pas avoir quelque chose qui est le fun aussi quand tu fais du vélo. Puis oui, voilà, à propos des censeurs de battements cardiaques ou des trucs comme ça, on reçoit beaucoup de feedback-là. Puis comme je disais, la façon qu'on voit ça, c'est que c'est un peu comme un espèce de carré sable qu'on peut mettre à jour, tu sais. Puis en ce moment, c'était pas dans les plans, mais on l'entend tellement beaucoup. Tu sais, ça pourrait être quelque chose qui nous intéresse d'ajouter à ce produit-là. Puis ça tombe que notre chip, effet Bluetooth et Anplus. Ah! Après, tu sais, en toute transparence… Là, il faut l'ouvrir. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement faire au lancement, mais c'est quelque chose qu'on écoute. C'est possible de le faire avec une mise à jour du logiciel. C'est une vague qu'on écoute et c'est possible. Ah oui, ça c'est bien ça. Ceux qui ont acheté Smart Halo 1, ils savent à quel point, à chaque saison, il y avait des updates, il y avait des nouveaux features. Puis, tu sais, ils se réveillaient puis il y avait un nouveau Smart Halo quasiment avec des nouveaux features. Bien, c'est la même chose qu'on veut faire avec ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Hey, le battement cardiaque, le Power Meter, ça m'intéresse. On va définitivement explorer ça. On a une petite équipe de production. On est 15. C'est drôle, 15 c'est pas beaucoup pour un produit comme ça. Je ne veux pas promettre la Lune non plus. Il faut être transparent. Donc, disons, dans deux semaines mettons ça. Oui, c'est ça. Sur votre vélo fonctionnel, achetez-moi maintenant. Mais, tu sais, moi je suis aussi développeur dans une ancienne vie, puis dans une vie courante. Tu sais, je fais du vélo depuis trop longtemps. Est-ce que, puis on voit dans ce marché-là, des gens comme Garmin, ils ont Connect IQ qui est une espèce d'écosystème qui permet aux personnes tierces de développer de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que c'est une vision que vous avez chez Smart Halo de dire, il y a le Smart Halo Kit, tu le prends, puis toi le Hub, puis là tu développes des trucs. C'est, nous on trouve ça complètement brillant ça. La première étape vers ça, c'est qu'on intègre IFTTT. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, if this than that. Oui, oui, oui. Ça, là, ce que ça fait, là, c'est que nous on a une surface touch ici, puis on a ce qu'on appelle des quick touch. Ça, c'est comme des raccourcis qui déclenchent des fonctions de Smart Halo, pour ne pas que tu aies à sortir ton téléphone tout le temps. Par exemple, tu peux faire trois taps, amène-moi chez moi, puis là il t'amène chez toi. Mais avec IFTTT, on peut se brancher dans des objets connectés. Donc, je pourrais dire, quand j'arrive chez moi, je fais deux taps, ça allume ma lumière avant la nuit quand j'ai de la misère à trouver mes clés. Tu as des déclencheurs que tu peux paramétrer. Oui, c'est ça, que tu peux ouvrir sur le monde finalement. Après ça, la limite, il n'y en a pas en fait. C'est juste l'imagination de potentiels développeurs qui peuvent créer des intégrations. Est-ce que je fais trois taps, ça ouvre ma porte de garage connectée? Tu pourrais faire potentiellement trois taps, ça envoie ma position via message texte à ma blonde. Là, je suis ici, puis j'ai une crevaison, viens me chercher. C'est ça, puis potentiellement, ce qui est cool, c'est qu'encore une fois, on a une petite équipe, mais ce n'est pas nécessairement nous qui les font, ces intégrations-là. C'est peut-être la communauté qui participe. Puis, pour être franc, j'ai hâte de voir les trucs que les gens vont créer. Est-ce que ça t'amène vers le Pokémon le plus proche dans Pokémon Go? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible avec le FTT? Je ne sais pas, honnêtement. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui va avoir cette idée-là, puis ça va déclencher une petite idée. Et vous, ça vous donne aussi une espèce d'aperçu de ce qui est en demande comme utilisation. Bien, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui nous demande pourquoi encore Kickstarter? C'est une source de feedback qui est tellement… c'est une mine d'art de feedback. Oui. En toute humilité, ce n'est pas facile de comprendre comment les gens suivent ton produit. Est-ce qu'ils l'aiment? Est-ce qu'ils n'aiment pas? Tu es tellement de la face dedans. Kickstarter, c'est des gens qui se pitchent, qui se lancent vers toi pour te dire ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Pas trop de réactions négatives. Évidemment, avec Kickstarter, le problème, c'est que souvent, les produits sont super longs à arriver. Oui, oui. Puis le premier, ça nous a pris plus de temps que prévu. Oui, c'est ça. Vous avez réussi à passer ça. Écoute, la réponse est super positive. Je pense que les gens aussi voient que maintenant, on sait ce qu'on fait plus qu'avant. En toute transparence, là, c'était notre premier produit dans le temps. Vous avez lancé un produit, donc vous existez. Oui, c'est ça. On est dans les Apple Stores. Ça, je pense que pour nous, c'est un gage. C'est une étante d'approval en bon français. Oui, puis ça doit être aussi pour vous une promesse de vente d'un certain volume de produits. C'est une certaine qualité, je pense à vous aussi. Donc non, à date, c'est super positif les commentaires. Il y a des très bonnes questions. Il y a des questions très pointues, ce qui montre que les gens comprennent la technologie, comprennent le produit. Puis non, il n'y a pas vraiment d'inquiétude au niveau de la livraison. Puis même dans l'équipe, nous-mêmes, on est beaucoup plus confiants qu'il y a quatre ans. Au niveau Kickstarter, pour ceux qui ne le savent pas, le Smart Halo, la première version, il y a eu une levée de financement sur Kickstarter. Vous aviez demandé combien, vous aviez eu combien. Est-ce que tu te rappelles des chiffres? Oui, donc la première fois, on avait demandé, c'était 50 000 US, mais c'était converti en canadiens. Donc c'était 67 000 canadiens. On avait fini avec 534 000 canadiens. Quand même. L'objectif, on l'avait atteint en peut-être 24 heures à peu près. Cette fois-ci, c'est le même objectif. Et là, vous revenez sur Kickstarter encore. 50 000 US qui donne 75 000 canadiens, mais là, on l'attend en une heure. Pour vrai, je veux dire, la première fois, on ne savait pas à quel point ça allait marcher. Puis même si on l'a déjà fait, je dirais qu'avant hier, j'étais bien stressé. Je n'ai pas dormi la nuit. Puis là encore, on a une réponse super positive. Puis là, vous êtes rendu à combien? Et un côté, ça a baladé d'un peu le travail qu'on a fait l'année dernière année. Ça a été lancé avant hier? Ça fait quoi? Deux, trois jours? Ça a été lancé hier en fait. Hier? Ok. Ça fait que c'est encore valable pour les gens qui veulent aller sur la plateforme. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est encore ouvert pendant 35 jours. Puis là, le chiffre courant, est-ce que tu le sais? Là, c'est rendu à 280 dans ces jours-là. On espère se rendre jusqu'à 300 avant le lunch. Incroyable. Ça reste encore la pointe de l'iceberg. Parce que Kickstarter, c'est une plateforme assez nichée. Les gens qui vont là-dessus, ce n'est pas le grand public. Ça vous donne l'idée de la suite des gens. Bien, c'est ça. Puis l'approche de ce produit-là aussi, c'est de continuer à estimer ces gens-là qui sont les « early adopters » qu'on dit en anglais. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent français. Il n'y a pas d'expression. Non, c'est ça. Le fun à dire. Oui, c'est ça. Mais aussi, on veut justement avoir un produit qui atteint un petit peu plus la masse. On pense que d'avoir ce petit écran-là qui donne la couche de plus, ça aide à comprendre ce qui se passe. Avant, il fallait que les gens soient vraiment motivés pour comprendre que quand le cercle s'allume de cette façon-là, ça veut dire telle affaire. Il fallait apprendre à parler son langage. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui va l'apprendre. Ça prend un certain effort cognitif. Là, avec ça, je peux juste mettre une image avec ce qui se passe. Les gens comprennent c'est quoi. Là, j'ai vu qu'il y a aussi une lampe à l'avant de l'appareil. Donc, on peut éclairer. Ce qui n'est quand même pas une mauvaise idée du tout. Et puis, dans la démo, vous parlez, il y a un système anti-vol. On peut le laisser sur le vélo. Laissez le vélo-là et s'en aller. Puis, on ne se le fera pas voler. Exactement. Donc, c'est quoi? Il y a un verrou spécial? Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas ici. Encore une fois, c'est un prototype. Mais, on a une clé magnétique. Puis, sur la base, il y a un loquet qui est seulement déverrouillable par une clé unique par utilisateur. C'est un mécanisme assez cool. Dans le fond, je ne veux pas trop révéler la source secrète, mais c'est des aimants qui sont polarisés à différentes places. Donc, il faut vraiment qu'il matche avec l'autre aimant de série. Ça fait justement que je vais rouler mon vélo. Une clé physique, tu veux dire? Une clé physique, exact. Oui, oui, oui. Que tu le laisses en tout le produit, tu le twistes. Tu le tournes, puis tu l'enlèves. Tu l'enlèves, tu le branches pour le recharger. Mais sinon, tu le laisses sur ton vélo. OK. Quand je barre mon vélo, je le laisse dessus. Puis, ce qui est cool, c'est que dès que je m'en vais de mon vélo avec mon téléphone, le signal Bluetooth se coupe. Lui, il passe en mode alarme automatiquement. Je n'ai pas besoin d'y penser. OK. Même chose quand je reviens vers mon vélo, il me reconnaît avec mon téléphone dans ma poche. Dès que je touche mon vélo, il fait la petite séquence d'animation, d'intro. Il n'y a pas de bouton on, off. C'est un peu la nouvelle vague de produits intelligents. Oui, qui s'active tout seul, mais… Nous, on trouvait que pour le vélo, ce n'était pas encore fait. Tu sais, les Fitbit, c'est vraiment cool. L'Apple Watch, tout ça. Mais pour le vélo, c'est encore des produits qui… Oui. On dirait un peu qu'ils viennent d'une autre époque. C'est un peu ça, l'idée de base d'Expert Hello. Bien, il n'y a pas… Je veux dire, il y a de la technologie dans le vélo, mais il n'y a pas ce genre de technologie-là encore couramment. Oui, tu sais, un peu facile d'utilisation. Nous, on dit, on est obsédé par la simplicité. Si on ajoute un feature, on veut que ce soit simple d'utilisation. Ce n'est pas comme… On disait, tu sais, on les a les produits compétiteurs. Je veux dire, il faut que tu charges des cartes dessus. C'est pas simple. Exact. C'est ce qu'on essaie de faire avec ça. Ça, ça se connaît qu'évidemment, un téléphone, ça va chercher l'information sur Internet par le téléphone. Oui. Il y a une autonomie de combien de temps, là-dessus? Donc, c'est… Encore une fois, si on veut le laisser sur le vélo, il faut que ça ait une longue batterie. Oui. La raison, tu sais, c'est… Je vous dirais que 80 % du produit, c'est une batterie. C'est souvent ça, oui. Donc, tu sais, c'est plusieurs jours, voire deux ou trois semaines, dépendamment de l'utilisation. Dans un milieu urbain. Tu sais, si j'utilise mon vélo une fois par jour, que je prends la navigation, que la lumière s'allume peut-être une demi-heure par jour, je laisse deux ou trois semaines sur mon vélo. Si je fais des longues balades de centaines de kilomètres, il va quand même durer la journée au complet, mais évidemment, ça ne sera pas deux semaines de balades de 100 kilomètres. Donc, on peut imaginer que quelqu'un qui va au travail à vélo, le recharge une fois la fin de semaine, puis il ne se casse pas la tête. Oui, c'est ça une nuit, tu laisses deux ou trois semaines, tu as une notification quand la batterie basse, tu la vas charger. Ah, c'est brillant, ça. Il y a combien sur Kickstarter? C'est quoi le prix? Il va y avoir différents tiers de financement sur Kickstarter? Oui, c'est ça. On avait évidemment l'espèce de Super Early Bird qui s'est coulé en quelques minutes. Malheureusement, il est trop tard. Mais on a une deuxième tiers de prix Early Bird aussi, qui est encore ouverte. En fait, on a un petit peu augmenté, parce qu'on voit que l'augment. J'ai les prix en US. C'est 99 US. Ça doit être… 229, mettons. Oui, c'est ça, à peu près. À peu près. Qui est encore ouverte. Ça, c'est le bon deal. C'est le bon deal. Puis, honnêtement, on est confiants que pour tout ce qu'on offre, par rapport aux produits compétiteurs, c'est un très, très, très bon deal. Surtout en ce moment. Évidemment, quand on va le lancer au détail, ça va être plus cher. C'est ça, le deal de Kickstarter. Encouragez-nous à l'avance. Faites-nous confiance. C'est ça, c'est ça. C'est un peu logique. Puis, on pense que, tu sais, en livrant en décembre, on ne demande pas non plus la lune. Ce n'est pas trois ans d'attente, là. C'est décembre. Évidemment, il peut se passer des imprévus, mais comme je disais, on est beaucoup plus confiants. Vous avez l'expérience d'une première fois. On a déjà nos partenaires de production. On a déjà l'app qui est déjà programmé. Avant, il fallait partir de zéro. Là, on fait juste mettre à jour, rafraîchir le design de l'app. On ne part pas de zéro. Est-ce qu'on peut jouer safe ? Je pense que ça ferait un beau cadeau de Noël pour quelqu'un. Tu voles ma bouche. Touche du bourre. Ça pourrait. Ça pourrait. Avec un peu de chance. Évidemment, il faut être conscient qu'extrature, il y a un petit risque. Oui, oui, non, c'est ça. Je veux être transparent. Je ne veux pas non plus dire on va livrer à 100 %. Il peut se passer des choses encore. C'est pas 100 %. Je finis le développement. Il reste l'espèce de production. Ça ferait un beau cadeau de Noël. Effectivement. C'est ça comme ça. C'est cool. C'est beau gadget. Point de vue de business, si tu dis que vous êtes 15 personnes. Moi, ça fait longtemps que j'entends parler de vous en fait. Ça fait quand même quelques années que vous avez lancé la première génération. Oui, oui, oui. Là, vous vendez de l'Apple Store. J'ai vraiment deux questions. On en a un petit peu parlé tantôt. Kickstarter, c'est un bon outil pour partir une business de hardware comme ça ? On n'exiterait pas aujourd'hui si c'était pas de Kickstarter. OK. C'est aussi simple que ça. 100 % viable. Oui, oui. Écoute, il y a quatre ans et demi, cinq ans, on était quatre gars qui se rencontraient dans nos cuisines. Puis qu'on avait des job-ins à temps partiel. Puis on mangeait des ramen pas mal souvent. OK. Puis d'un coup, tu te ramasses avec un demi-million de dollars dans ton compte de banque. Ça fait peur. C'est un exemple de succès aussi. Oui, puis il y a des exemples d'échecs aussi. Mais c'est la réalité aussi de n'importe quel startup ici à la Maison Notman. C'est plate à dire, mais il y a peut-être 80 % qui ne verront pas le jour après. Il y a un taux de risque là. C'est ça, c'est ça. Kickstarter, c'est un tremplin. C'est un tremplin d'un point de vue de visibilité, de crédibilité, mais aussi, comme je disais tantôt, de feedback. Puis ça, pour une startup, c'est difficile d'avoir du feedback. Vraiment d'avoir l'opinion réelle des gens. C'est sûr que mon frère puis mon père, ils trippent sur mon petit sac de lumière. Ils donnent du feedback. Ouais, c'est ça. Mais le feedback cru à la limite, Kickstarter, c'est énorme. C'est pour ça qu'on retourne encore une fois, c'est qu'on a tellement à prendre encore. Ce n'est pas vrai qu'on a toutes les réponses. Je pense qu'on a quelque chose de vraiment plus cool qu'il y a 4 ans, mais les choses qu'on apprend… Gabriel, au-delà du financement Kickstarter, est-ce que vous avez eu du financement externe pour vous aider à mettre en production ce… Ouais, c'est ça qui est drôle, c'est que les gens disent « Ah, la première fois, vous avez fait un demi-million de dollars, t'es quasiment millionnaire. » Je pense qu'il y a beaucoup de cet argent-là qui s'en va. Développer un produit, on a quand même quelque chose à livrer. C'est plus des gouttes de sueur sur mon front qu'on a maintenant. Mais développer un produit, ça coûte encore plus que ça. Donc Kickstarter, c'est un tremplin pour avoir du financement. Mais oui, on a eu du financement institutionnel et privé aussi. Des VCs, des anges. Parce que développer un produit, ça coûte 1, 2, 3 millions. L'équipe de 15 demande des salaires. Il y a une tripe eux aussi, mais c'est ça. Il y a des familles et tout. Donc oui, ça demande du financement. Puis là, on regarde tranquillement vers la Syria. On va commencer par reprendre notre souffle. Mais oui, on regarde un petit peu une prochaine ronde de financement. C'est que tu veux toujours réinvestir vers du développement futur. Tu ne veux pas stagner non plus. Dans la réalité, ça coûte très cher. Surtout pour du hardware. Super Nintendo 2, ce n'est pas la finalité, évidemment. On a d'autres idées. La mobilité urbaine, intelligente, connectée, ça nous intéresse beaucoup. Donc oui, ça va prendre inévitablement d'autres financements. Puis la compétition, Gabriel, entre avoir un Smart Halo sur mon vélo. Là, je sais qu'il faut que j'aille mon téléphone dans ma poche. Versus ce que les gens font maintenant. Ils mettent un support, puis ils mettent directement leur iPhone sur leur vélo. Pourquoi un plutôt que l'autre? Bien, nous, la façon qu'on voit le téléphone, c'est que c'est un peu une patch. Ça fonctionne dans certains cas. Mais si on veut que le cyclisme, ça devienne le futur d'un mobilité intelligente. Ce qui est notre vision, honnêtement. Bien, il faut un produit qui est fait pour le vélo. Le téléphone, je veux dire, quand tu as le GPS, l'écran allumé, il va durer une heure, une heure et demie. S'il pleut, c'est un peu le bordel, il faut que je l'enlève. Si je pomme une bosse et tombe par terre, mon petit 900$, mon iPhone X, c'est pas ça que je vais triper. Après ça, les fonctions de l'alarme, la lumière de nuit, c'est ce que ça du hardware permet. Donc, au final, nous, on se dit qu'il faut un produit qui est adapté pour le vélo. Ça va être la meilleure expérience. Mais oui, dans certains cas, le téléphone peut faire du job in. Mais on ne trouve pas que c'est super élégant comme solution. Est-ce que… Là, vous avez l'appareil comme ça. Est-ce qu'il y a des volontés d'aller dans un produit qui serait embarqué déjà dans des vélos qu'on pourrait soit acheter ou en vélo partage et tout comme ça? C'est quoi la prochaine idée? Oui. Évidemment, je ne vais pas trop révéler à ce stade-ci. C'est quelque chose qu'on regarde, qui nous intéresse. Parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce genre d'appareil-là pour élargir l'accès au vélo. Tu sais, Alain, qu'il y avait une start-up qui était dans Thunderfuel, une start-up dans Vancouver de Toronto qui s'appelait Van Ork, qui faisait des vélos en carbone, qui avait de l'électronique embarquée dans le vélo et tout. Oui, puis c'était un peu… D'une certaine façon, c'est comme nos prédécesseurs. En fait, il était à Montréal aussi. Il était à la maison d'Ottman pour un bout, je pense, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était financé par Real Ventures. Oui, c'est ça. Puis finalement, je pense qu'ils ont été vendus récemment. Oui, c'est un cas d'échec. Eux, en fait, je pense qu'ils ont vu trop gros. Faire un vélo… Écoute, nous, on a tellement sué à faire un produit hardware. C'est quand même, somme toute, assez simple. Faire un vélo complet, c'est vraiment compliqué. Nous, on pense que peut-être l'approche à adopter, c'est peut-être plus de faire des partenariats avec des compagnies de vélo et de dire, regarde, on a cette technologie-là. Les compagnies de vélo, traditionnellement, sont très bonnes en mécanique. Ils sont très bonnes en design industriel. Mais de la technologie, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ça. Nous, peut-être qu'on peut arriver, complémenter leurs solutions pour faire quelque chose. Fait que c'est quelque chose qu'on étudie en ce moment, qu'on regarde éventuellement pour le futur à moyen et long terme. Mais oui, ça nous intéresse d'avoir quelque chose, une solution peut-être qui est embarquée. On s'intéresse beaucoup, évidemment, à mobilité intelligente. On regarde ce qui se fait du côté des vélo partagés. On regarde les vélos électriques aussi. C'est un phénomène qui explose. Un peu moins en Amérique du Nord. Il y a une petite interface. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là? Puis les trottinettes électriques qui s'en viennent. Oui. Donc peut-être… Smartelo pour trottinettes. On est vers… Un Kickstarter. Tu ne peux pas répondre à nos questions. C'est sûr qu'aujourd'hui, on veut se concentrer sur Smartelo. C'est certain. Mais oui, on regarde tout ça. On est des passionnés, non seulement de vélo, mais je dirais même d'urbanisme. Comment on peut transformer nos villes pour les rendre plus faciles d'accès pour des vélos. Pour de la mobilité légère, c'est un peu le sujet de discussion. Vraiment. Est-ce que tu vois Smartelo évoluer en entreprise? Parce que là, évidemment, vous faites de la quinquerie. Vous faites des produits qui peuvent être intégrés dans d'autres produits. Est-ce que tu te vois évoluer comme une entreprise comme un OIM dans l'automobile où tu fournis des composants des fabricants de vélo ou tu veux vraiment rester grand public produit consommateur? Bien, il faut voir si on peut… En ce moment, c'est sûr qu'on est B2C à fond. Puis c'est une source de feedback énorme, puis même de visibilité. Après, c'est de voir justement, est-ce que cette crédibilité-là nous permet pas d'aller voir justement des partenaires B2B, puis de dire… Tu sais, si tu es une start-up, tu vas voir des partenaires B2B immenses, tu sais, des giants, des Specialized, des trucs comme ça. Bien, si tu es le petit Q Smartelo qui a trois ans d'expérience, puis qui vient de faire un produit, bien… Prends le numéro. Exact. Fais-le aller. Après, quand tu dis « Ah, à part ça, on est vendu dans l'air pour toi… » Ah, là, tu viens de passer… Ah, là, tu viens de passer… L'été, les jeux s'ouvrent, tu sais. Les Pro Cycle et les compagnies québécoises, est-ce qu'elles sont… On leur parle. Oui, oui, oui. C'est une communauté, c'est très serré au Québec. Évidemment… Le vélo, oui. Oui, c'est ça, on leur parle, puis… Tu sais, c'est de trouver comment on fait en sorte qu'on pourrait travailler ensemble. C'est ça. Il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt des deux côtés, c'est ça qui est le fun. Mais effectivement, aujourd'hui, je ne peux pas encore dire sous quelle forme ça va se prendre. Il y a une question que je pose tout le temps aux start-up, puis je vais te la poser différemment, mais… Souvent, on demande, tu sais, Montréal, pour une start-up techno, par rapport à New-York, tu es plus dans le vélo, je vais te demander de poser la même question, mais en version cycliste. Tu sais, Montréal, c'est quand même une ville de vélo. Il y a quand même un gros écosystème. Est-ce que tu es à la bonne place pour faire ça? Est-ce que tu étais à Amsterdam, mettons, tu serais dans le multinationale? Comment tu vois ça? Ben, nous, on aime dire que Sumartelo, ça n'aurait pas pu naître ailleurs qu'à Montréal. Effectivement, je pense que c'est la capitale des vélos en Amérique du Nord. Pas en Europe, on a le chemin à faire encore pour rejoindre les villes européennes, mais tu sais, je pense qu'en Amérique, c'est vraiment la place que ça n'a plus naître. Puis, on aime dire à la blague que Sumartelo, si ça résiste aux intempéries de Montréal, l'hiver, les mille-poules, ça peut marcher partout dans le monde. C'est une bonne équipe à faire. Je pense à le sens qu'on vient de Montréal. Après, il y a certains défis à Montréal, dans ce sens qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait des produits comme ça. Tu sais, souvent quand on veut l'expert des chips Bluetooth intégrés sur… Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de… La liste est pas mal, tu sais, je peux les compter sur les doigts de ma main. C'est un défi. Puis, tu sais, c'est vrai que Montréal, l'écosystème est jeune pour ce qui est hardware, pour ce qui est du software, pour ce qui est d'autres trucs, on est vraiment avancé. Mais l'hardware, c'est pour des raisons que je ne peux pas nécessairement expliquer. Il y a beaucoup de défrichage à faire. Oui, c'est ça. Et nous, bien écoute, ça nous fait plaisir d'être parmi les pionniers, puis de redonner à la communauté. On essaie de partager nos connaissances, évidemment, parce qu'on a tellement sué à se rendre où on est aujourd'hui. Mais c'est vrai que des fois, peut-être qu'il faut y voir ailleurs pour avoir ces réponses-là. Tu vois ce que Fred Lalonde, Hopper, nous disait. Il n'y a pas de raison pourquoi des gradués du MIT ne viendraient pas travailler à Montréal dans des start-up, puis aider à faire avancer les technologies. Écoute, le virage qu'on a fait pour l'intelligence artificielle, on attire des talents de partout dans le monde. C'est quand même assez connexe. Le hardware puis l'intelligence artificielle, ça peut être pas mal proche. Il y a peut-être des liens à faire, effectivement. Intéressant. C'est quoi les prochaines étapes pour Smart Halo, au-delà du Halo 2 que tu peux nous parler? Tu parles peut-être d'embarquer dans des vélos, etc. Il y a-t-il d'autres visions qui s'enlignent? J'ai un internaute qui dit que vous devriez effectivement aller vendre en Hollande. Est-ce que vous êtes à l'étranger? Oui, on vend partout dans le monde. Le Canada, pour vous donner un petit peu, pour illustrer un peu, c'est 10% de nos ventes. L'Europe, c'est 50% à peu près. Donc oui, c'est un produit qui résonne beaucoup en Europe. L'Allemagne, pour nous, c'est notre plus gros marché, en fait. L'Allemagne? Oui, c'est bien. Écoute, c'est des gens qui aiment la technologie, qui aiment le design, qui ont un revenu disposable income. Donc oui, c'est effectivement les Pays-Bas, le Danemark, tu sais, c'est des villes où les gens s'intéressent beaucoup à ça. Puis c'est des villes aussi qui sont un peu plus… c'est un peu plus des labyrinthes naviguées dans ces villes-là. Donc même les locaux, ils ont besoin d'un produit qui leur dit un peu partenaire. Montréal, c'est quadrillé. C'est peut-être un peu plus facile, en Europe, d'avoir quelque chose qui pointe vers ta destination, qui dit où tourner. C'est vraiment pratique. Donc oui, c'est un très bon point. Donc là, vous avez un nouveau défi. Maintenant, vous avez un écran qui affiche l'information. Il y a la localisation en allemand, en espagnol, français, anglais, etc. Oui, c'est de traduire ça dans toutes les langues. Ça devient un nouveau défi. C'est quintuple à peu près le travail, mais en même temps, c'est quintuple aussi la récompense en bout de ligne. Ça fait tellement de plaisir de vendre un produit en Europe. J'adore l'Europe. C'est comme ma deuxième maison sur son jeu. Une grande maison. C'est une grande maison, oui. Je pense que dans l'équipe, on est pas mal de fans de plusieurs vues en Europe. Donc d'avoir un produit qui résonne là-bas, c'est immense. Si ça peut nous permettre de prendre un petit billet d'avion et d'aller tester en Europe, pourquoi pas. Puis ça voyage bien. Visiter un vélo, faire du tourisme à vélo en Europe, ça se fait particulièrement bien. Oui, oui. Puis d'ailleurs, on pense que ce produit-là va être plus adapté justement au tourisme à vélo. Pourquoi? Bien, le premier produit, il fallait installer une espèce de base pour le système anti-vol. Ça prenait une dizaine de minutes. Donc, tu sais, quand tu loues un vélo en voyage, ça fait un peu chier, c'est un peu chiant. Avec celui-là, on a un adapteur qui s'adapte aux Quarter Lock Mounts. Tu dois connaître, j'imagine. Oui, oui. Puis tu sais, il y en a que c'est juste un élastique que tu mets autour d'un vélo. Oui. Tu fais juste tourner, tu mets ton matélo. Oui. Oui, c'est ça. C'est plus facile. Les cyclistes de route qui ont déjà leur monte en avant de leur vélo, il faut juste le clipper, ça marche. C'est presque le standard pour mettre tous les ordinateurs de vélo, Garmin. C'est ça. Quand tu parles de ça, les cyclistes de route, ils savent c'est quoi. Encore une fois, l'idée, c'est de s'ouvrir un petit peu tout ce pan-là de gens qui ont déjà des solutions qui marchent, mais ils sont quand même curieux de voir d'autres produits. Ça marche avec ce matélo. Cool. Est-ce qu'il va y avoir une sonnette dans le Smart Tail Loader? Oui, il y a une sonnette. Ding, ding. Oui, il y a une sonnette. Tu sais, on utilise un piezo pour la lampe, donc c'est un spicule qui va très fort. Ok. Puis oui, ça peut faire une sonnette, un petit pip pip, pour avertir les gens. Ça reste un produit très urbain aussi. Oui, tout à fait. C'est cool, ça. C'est l'ADN de base du produit. Ça reste, tu sais, Montréal encore une fois, là. Oui, oui. Ça va y revenir, puis les cofondateurs, à la base, on est des cyclistes urbains. Le premier produit, l'idée qui est venue, c'était, bon, c'est quoi nos problèmes quand on fait du vélo? Ça arrivait à la sécurité, la navigation. Écoute, on l'a fait, naviguer avec son téléphone un petit peu. Oui. Ce que je ne recommande pas, c'est ce qu'on a le droit de faire, d'ailleurs. Ça serait une bonne question. Est-ce que vous intégrez les notions de où sont les pistes cyclables, où il y a le trafic? Oui, pas le trafic. La navigation comme appliquée au vélo? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un algorithme que nous, on gère. Donc, ça, ça nous permet de l'ajuster au fur et à mesure. Encore une fois qu'on apprend, là. Puis, on peut paramétrer pour dire, prendre la route la plus sécuritaire. Il va prioriser les pistes cyclables, les rues qui sont peut-être à moins haute vitesse maximale. Ou on peut dire, je veux le chemin le plus rapide. Fais-moi prendre Saint-Laurent s'il faut, c'est bien correct. On a le plus plat aussi pour certaines villes. À San Francisco, c'est peut-être intéressant de faire un détour pour que ça soit plus plat. Donc, oui, on peut justement aller ajuster les paramètres. Puis, dans ce matériau-deux, on va même permettre aux gens de créer leur recette, si on veut. Donc, de dire, moi, je veux des routes seulement de gravier ou le plus possible de gravier. Je veux des codes, tu sais, beaucoup. Puis, je ne sais pas, je ne veux pas de pistes cyclables. Mais on va voir comme choisir à la carte. C'est intéressant. Ah, ça va être bon, ça. J'ai hâte de voir ça. Donc, en décembre, il va falloir attendre peut-être au printemps pour l'essayer à fond. Oui, oui, exact. Il y a un nouveau réseau vélo qui va être apparemment déneigé à l'année. Donc, on verra bien. Oui, écoute, c'est une bonne opportunité. Merci d'être passé. Allez voir ça sur Kickstarter. Sur Kickstarter, Smart & Go. Co-fondateur avec ton collègue, c'est Xavier. Oui, Xavier Peck. Ils font du beau travail. Il y a encore un bel exemple de produits québécois montréalais. Bien, ton kit de développement, moi, je suis partant. Oui, super. On est en courant. Désolé, on prend des e-mails, des trucs comme ça. Oui, oui. Super. Merci, Gabriel. Merci. Merci à vous. Alors, une heure. Personnellement, si j'avais affaire avec Kickstarter, puis je liquidais tout mon projet, ou en tout cas, j'atteignais mon objectif pendant une heure, je serais assez satisfait. Merci. Donc, c'est un indicateur de deux choses. Premièrement, Kickstarter, c'est à dix ans. Ça a fêté son 10e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Donc, ça continue d'être extrêmement pertinent. Et c'est aussi un bon outil pour financer, mais pour aussi voir la demande d'un produit naturellement. Et partir la machine du bon pied essentiellement. Je pense que je vais aller m'en acheter un. C'est vraiment cool. Je pense qu'ils ont vraiment frappé à la bonne classe en mettant un écran informatif dessus. J'ai oublié de demander si c'est un écran LCD OLED ou c'est quoi la techno, parce qu'on est quand même une tasse de tech. Mais je pense qu'ils ont vraiment frappé plein d'ennemis avec ça. C'est une situation où ça te prend un équilibre. Tu n'en veux pas trop, mais tu n'attends pas quand même juste assez. Exact. Fait que oui, toucher le juste milieu là-dessus, c'est assez critique. Vraiment. Parlant de juste milieu, Martin, je pense qu'on va s'amuser là. Le test de la semaine. On va parler de réalité virtuelle et on va vous le montrer très réellement. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est annoncé, je pense, il y a à peu près une semaine et demie par Facebook, par la filiale Oculus, l'arrivée de deux nouveaux produits. Le Rift S, qui reste le casque de réalité virtuelle principal, si on veut, de la compagnie Oculus, qui se branche à l'ordinateur, tout ça. Et le Quest, qui est le premier casque entièrement autonome, ils disent all-in-one, mais tout est intégré au casque, qui a été mis en marché aux États-Unis et au Canada la semaine dernière. On en a un exemplaire ici. Le Quest, c'est vraiment, déjà on dit le iPod de la réalité virtuelle, dans le sens où ça pourrait être le produit déclencheur d'un marché qui pourrait finalement émerger. On parle de réalité virtuelle depuis cinq, six ans minimum, puis ça tarde à éclore. Peut-être que cet appareil-là pourrait le permettre. Il faudra voir ça va être quoi la réception du grand public par rapport à ça. Parce qu'au niveau technique, au niveau de l'utilisation, c'est une technologie du genre, il faut le voir pour le croire. Une fois que tu l'essayes, tu es comme, wow, c'est cool, c'est convaincant, etc. Mais le premier geste, c'est de l'essayer, puis de faire que moi, j'ai besoin vraiment de m'isoler, de me cacher les yeux. Donc, il y a certains bémols, mais point de vue technique, c'est un appareil, ça a la même mécanique qu'un smartphone très sophistiqué, c'est un processeur Snapdragon, je pense, 835, qui est quand même le gros processeur chez Qualcomm. Deux écrans de 1600x1400 pixels, donc un par œil, donc la définition est excellente. Et ça vient avec l'environnement Oculus, environnement 3D, évidemment très immersif, qui comprend une boutique d'applications, un browser, qui est je crois l'équivalent d'un truc style Chrome un peu, et évidemment des fonctions de partage. Ce qui est intéressant, si vous êtes du genre à partager vos passe-temps, vos loisirs, vos temps libres sur Facebook, c'est qu'on peut pousser sur son Facebook ce qui se passe à l'écran en temps réel. On peut faire du Facebook Live intégré à ça. Donc si vous voulez montrer aux gens comment justement on peut boxer le méchant dans Creed, l'édition pour Oculus, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez aller sur votre fil Facebook et montrer comment vous êtes un fin boxeur. Martin, t'es un boxeur averti toi-même. Oui, oui. On l'a vu tantôt. Aller sur Twitter, aller publier une petite vidéo de… Toi pis Rocky Balboa, c'était vrai. Oui, de mon impersonnalisation du boxeur. Fait que je vais aller à côté. Venez essayer ça, j'en continue d'en parler. Évidemment, il y a deux contrôleurs aussi pour les mains. Pis c'est peut-être ça un peu aussi l'élément clé de l'affaire. C'est que les contrôleurs permettent d'ajouter une interface assez importante qui est celle des mains dans l'appareil. C'est drôle parce qu'on peut le faire… On peut avoir cette interface-là évidemment au niveau du mouvement des mains et des bras. Mais ça peut aussi permettre… Et je ne sais pas comment il fait, mais il repère le mouvement du pouce et de l'index. Donc souvent dans les environnements immersifs, on peut appuyer sur un bouton où on peut faire des signes des mains et des pouces. Évidemment, on peut serrer les contrôleurs pour avoir certains réglages plus précis. Et on peut évidemment se déplacer du regard, des choses comme ça. Et au niveau du suivi, du positionnement des mains, c'est extrêmement précis. C'est vraiment incroyable. On peut vraiment interagir. Vous avez vu, il y a des jeux, on a vu les vidéos et les publicités de Beat Saber. Le jeu où on a des espèces de sabres laser. Puis on suit le rythme d'une chanson, puis on coupe des blocs. Bien le jeu, c'est évidemment peut-être l'application référence pour voir comment ça fonctionne. Et pour peut-être se familiariser avec la technologie. Et ça fonctionne extrêmement bien dans cette plateforme-là. Beat Saber qui est offert sur différentes plateformes d'ailleurs. Si jamais vous avez l'occasion de comparer, c'est peut-être une bonne application pour le faire. Mais il y a aussi d'autres jeux. Si vous aimez La Guerre des étoiles, Star Wars, il y a un premier volet d'une série de jeux Star Wars où on rencontre Darth Vader en personne. Et je peux vous dire qu'en réalité virtuelle, il est très imposant. Et on n'a pas nécessairement le goût de le contredire. Parce qu'effectivement, c'est une expérience très immersive qui vient nous chercher. Effectivement, c'est extrêmement convaincant. Vous voyez, Martin est derrière moi ici. Alors, je peux même m'enlever de l'écran. Et oui, ça a l'air de ça. C'est sûr que vu de l'extérieur, ce n'est pas l'affaire qui a l'air la plus naturelle. Mais évidemment, une fois qu'on est immergé, on ne s'en rend pas compte. Un truc par rapport au casque, c'est qu'il y a des capteurs de distance, d'espace, d'environnement extérieur. Donc, l'appareil, c'est où on se situe dans une pièce. Quand on l'allume, on ouvre ce qu'ils appellent la zone Guardian. Donc, une zone qu'on définit à l'intérieur de laquelle on sait qu'on peut se déplacer. Et qui évite d'avoir à frapper un objet, un mur ou un obstacle. Donc, on peut limiter un peu sa zone de jeu. La zone recommandée, c'est 3 mètres par 3 mètres pour avoir une expérience immersive optimale. Et c'est assez convaincant par rapport à ça. Parce que justement, quand on se déplace, même si on enlève le casque et on revient à l'action, en fait, après l'avoir enlevé, l'appareil sait où il se situe. Donc, il vous restitue dans l'action à la bonne place. C'est assez étonnant. Au niveau des applications, évidemment, il y a beaucoup de jeux. Là, c'est vraiment une plateforme qui est présentée par Oculus comme une plateforme de jeu. Donc, il faut s'attendre à avoir plus de ludique que de sérieux. Les jeux, il y a une offre pour l'instant peut-être minimaliste parce que ça commence. Il y a des jeux qui viennent de la plateforme du Rift, qui est un casque plus sophistiqué un peu, du Oculus Go. La boutique d'application affiche tout ce qui est compatible par défaut avec le casque, même le casque. On peut aussi aller paramétrer et acheter ces jeux-là à partir d'une application mobile sur son téléphone ou sa tablette. Le paramétrage initial, évidemment, se fait à partir d'un téléphone et on voit dès qu'on embarque dans la boutique que même si le potentiel est grand, si la plateforme est le fun, si l'immersion est complète, que ça risque de coûter cher parce que les jeux ne seront pas donnés. Même les versions de base d'applications, d'applications qui coûtent peut-être 1, 2, 3 dollars sur un téléphone, vont coûter ici 12 à 40 dollars facilement. Et ça, c'est de l'argent américain. Donc, en canadien, ça peut aller plus haut, plus vite encore. Donc, c'est assez… c'est pas nécessairement abordable. Tu vois, Alain, je viens de participer à l'application de boxe en ce moment. Là, je me vois en attente du chargement avec des espèces de gants bleus, des bras bleus. On a remarqué qu'il va boxer. Ça va être intéressant de voir. Oui, c'est un peu la vidéo qu'on a mis tout à l'heure sur Twitter qui montre que je suis vraiment nul à la boxe. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai vraiment des gros bicepants. Ça fait que… Peut-être à ça regarder. Attention, il y a une dame qui va passer. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. On ne le voit pas. Il faut faire attention à ça. C'est peut-être un peu le bémol, effectivement. Bon, il y a toujours le débat entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Ça, évidemment, c'est extrêmement immersif. Il faut être dans un environnement calme parce que c'est sûr que ce qui se passe à l'extérieur du gaz, quand on ne le voit pas, c'est problématique. Il y a évidemment… Bon, il y a une possibilité de voir. Il y a des… Ce ne sont pas des caméras, mais les capteurs externes permettent d'avoir une image monochrome de l'extérieur quand on veut, mettons, quand on veut retrouver ses contrôleurs ou quand on veut vraiment créer un espace. Ça, c'est possible. Et là, je me retrouve complètement dans l'arène, Alain. Tu es en plein match, effectivement. C'est vraiment impressionnant. Ça, c'est généralement la réaction que génère ce genre de casque-là. C'est vraiment incroyable. J'allais dire, c'est peut-être un truc pour toute la famille, mais c'est limité. 13 ans et moins, ce n'est pas recommandé. La bonne affaire par rapport à ça, c'est que l'autonomie du casque n'est pas éternelle. Ça dure peut-être 2-3 heures dans le meilleur des cas. Donc, évidemment, il ne faut pas s'attendre à jouer à ça toute la journée, ce qui est une bonne affaire parce qu'après un certain temps, ça peut devenir étourdissant. Même une fois qu'on l'enlève, des fois, on peut rester avec cette espèce de sensation d'environnement 3D qui est un peu mêlante à la longue. Mais le réalisme de la patente est quand même assez convaincant. L'appareil vient avec 64 giga octets de stockage de base ou 128. Les jeux sont quand même assez imposants. Ce sont des jeux de quelques giga octets à chaque fois. Donc, évidemment, plus que vous prenez un gros stockage, plus que vous allez pouvoir avoir deux jeux. Il se connecte, l'appareil se connecte via Wi-Fi à Internet. Il peut aussi fonctionner sans Internet. Comme là, ici, il n'est pas paramétrique pour fonctionner avec le Wi-Fi de la maison allemande. Puis là, il est parfaitement autonome. Mais on voit derrière que Martin est capable quand même de s'amuser, n'est-ce pas? Ça a l'air de serre un boxeur, les amis! Ah oui, là, je suis moins surpris que la première fois! Oh, mais je l'ai mis à terre, vraiment! Oh, voilà! Alors, on a un chaos technique en route. Mais voilà, donc, ça permet de jouer de façon autonome pour vrai. Pas besoin de connexion Wi-Fi, pas besoin d'avoir un téléphone. Vous savez, les casques pour téléphone, comme celui de Samsung, entre autres, le Gear VR, doit être connecté, demande l'appareil. Ça, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de distraction par rapport à ça. Et c'est fonctionnel parce que l'interface est 100% en réalité virtuelle. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez convaincant. C'est vraiment un premier contrat efficace pour voir c'est quoi le potentiel de la plateforme. Évidemment, il reste à voir si Facebook baroblique Oculus va réussir à commercialiser efficacement. Il reste à voir si Oculus peut se démarquer avantageusement de Sony, par exemple, que le PlayStation VR qui fait son propre casque, qui est plus naturellement associé à une plateforme de jeux vidéo, évidemment, parce que PlayStation, c'est une console extrêmement populaire. Pas trop essoufflée? Oui, vraiment essoufflée. Je fais pas ça toute la journée. Donc, il risque d'avoir de la concurrence et ce sont des plateformes fermées. Peut-être qu'à un moment donné, c'est ça l'idéal. C'est ça qu'il va falloir qu'il arrive. Il va falloir qu'on trouve une formule pour... Peu importe le casque, on retrouve quand même l'espèce d'environnement partagé. Ça continue, ça. On peut l'éteindre. Parce qu'à un moment donné, ça qui arrive, c'est qu'il va falloir faire un choix. Puis c'est comme des consoles, mais en même temps, les jeux sont multiplateformes. Souvent, on peut acheter un jeu pour Xbox, pour PlayStation. Le même genre de confusion, je dirais, va se produire dans la réalité virtuelle. Et ça risque d'être embêtant pour une couple d'années. C'est peut-être ça le premier défi pour cette industrie très naissante-là. C'est de trouver un espèce de terrain commun où peu importe le bidule que tu achètes, l'expérience reste la même. Tu vois, au niveau du divertissement, je pense que pour avoir essayé ce casque-là pour la première fois, comme on parlait d'entrée de jeu, aussitôt que je suis rentré dans l'espèce de dôme qui est la Maison Oculus, là, j'avais été télétransporté dans un dôme sur une montagne. Je disais, bon, je pourrais rester ici toute la journée. Donc, il y a peut-être des avenues au niveau des applications de méditation. Peut-être que c'est un avenue. On parlait des avenues au niveau entreprise pour la formation du personnel. Écoute, vraiment, l'expérience est incroyable. Comme il y a un navigateur intégré aussi, on peut lancer du visuel, de la réalité virtuelle à même une page web. Donc, peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher des applications qui ne sont pas dans le store nécessairement d'Oculus. Et peut-être de développer même des choses par rapport à ça pour des entreprises ou des secteurs. Tu sais, l'éducation, par exemple, un casque comme ça, deux, trois casques comme ça à l'école pour créer des applications pour les élèves, des choses comme ça, ça peut être intéressant pour certaines applications, certaines choses. Tu sais, on voit souvent la démo, et ça, Microsoft le fait à tous les coups, avec son casque HoloLens. Tu veux comprendre, tu sais, le fonctionnement des systèmes corporels, tu sais, les réseaux sanguins, les muscles, ces choses-là. En réalité virtuelle, c'est la meilleure façon de visualiser ces choses-là. Oui. Il y a des applications comme ça qui peuvent être créées sur le web, un peu comme un JPEG qui est le standard de photo. Il pourrait avoir un standard de réalité virtuelle qu'on intègre à des pages web et ça pourrait donner une nouvelle plateforme. C'est vraiment ça qui manquerait pour rendre ça universel. Ça, puis un prix de détail un peu plus. Puis en guillemets mainstream. Oui, exactement, grand public. Sinon, écoutez, j'ai hâte de voir parce qu'effectivement, ben c'est ça, ça commence à 550$ pour l'édition à 64 GHz de stockage interne. C'est cher, mais pour Oculus, c'est moins cher, disons-le comme ça, parce que Oculus a déjà fait des produits relativement coûteux. Là, pour une expérience autonome, c'est pas si mal. Les jeux sont chers, 35$, 40$ pièce. Tu sais, Beat Saber, c'est le fun, mais je veux dire, il faut vraiment jouer de façon intense pour rentabiliser ça. Est-ce que ça vaut 35$ pour jouer à Beat Saber? Est-ce que le jeu vaut 35$ plus le casque? Donc, il y a vraiment une espèce de saut dans le vide à faire à ce niveau-là. Oui. Mais l'expérience est super le fun. Si vous avez les moyens, c'est vraiment une forme de divertissement complètement différente de ce qui se fait ailleurs. Moi, je serais intéressé, maintenant que j'ai essayé ça, je serais intéressé à voir le Valve Index que Valve a sorti. C'est quoi la différence? Parce que lui aussi, il est bourré de techno. Oui. Donc ça, ce serait intéressant de voir la compétition à ce niveau-là. Mais vraiment, l'expérience d'immersion, couper le souffle. La technologie est bonne, disons ça comme ça. Il reste à voir s'il y a un marché pour ça. Oui. C'est un peu ça. On va voir ce que le monde va en dire. Mais je pense que déjà l'avancement, qu'il n'y ait pas de fil. Déjà là, tu es complètement mobile. Tu fais ta zone comme tu dis. Puis, aussitôt que tu mets le casque, tu rentres, tu es vraiment téléporté dans l'environnement. L'environnement est super bien fait. Non, ça puis les contrôleurs, évidemment. Je veux dire, ces contrôleurs-là sont les meilleurs que j'ai essayé à date. Puis, ils fonctionnent extrêmement bien. Mais le seul bémol par rapport au contrôleur, c'est que c'est les batteries 2A qui vont de là. Ah oui. C'est un peu comme inutile. Pourquoi tu... Pourquoi qu'il n'y a pas une recharge USB? Peut-être question de coût aussi. Peut-être. Mais bon. Oculus Quest. Premier casque sans fil d'Oculus, filiale de Facebook. 550$. Beaux produits. Dans un marché émergent. On va voir la suite. On pourra se parler de l'évolution du marché de l'eau au fil des prochaines semaines sans aucun doute. Parlant de prochaines semaines. Prochaine semaine. Prochaine semaine. On fait un podcast. On ne sait pas exactement quand encore. On sait où, mais pas quand. Ça va être en direct de la World Wide Developers Conference d'Apple. La fameuse WWDC. Conférence des développeurs donc d'Apple à San Jose. On est là les deux. On est là les deux en même temps. Quelle coïncidence. Donc, on va être sur place. On pourra faire quelque chose en direct. On va essayer d'avoir une brochette de développeurs qui vont pouvoir venir nous parler. On va faire un panel. Des développeurs d'ici qui vont là-bas. On va essayer de voir si on peut faire un panel. Peut-être discuter des… De mobilité, différentes plateformes. Des nouvelles annonces. Écoute, je n'ai pas le temps de suivre l'actualité, les rumeurs, qu'est-ce qui va être dévoilé, annoncé ou quoi. Bien, après, il peut nous surprendre. Ils nous ont surpris. Ils ont sorti un iPod Touch hier. Hey! On ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir un iMac Cube, hein? Peut-être. Une nouvelle surprise avec du produit rétro. Mais on pourra en parler, en tout cas, faire l'actualité, le tour de ce que ça représente pour les développeurs. Parler encore de mobile. Il y a comme une espèce de débat. Est-ce que le mobile est en déclin? Et pourtant, non. Voir combien de développeurs voient ça, parler de ce genre de choses-là. Mais ça va être en direct de Saint-Nosée. Je pense qu'on est le seul podcast québécois qui va être là-bas. Donc, c'est une petite exclusivité pour nous. Oui. On communiquera sur les réseaux, sur le site Les Affaires, l'heure exacte à laquelle on le fera. Mais suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube. youtube.com.une tasse de texte. Venez voir sur lesaffaires, lesaffaires.com. On vous tiendra au courant de l'heure exacte. Mais on se voit la semaine prochaine. Donc, en direct de Saint-Nosée. Entre-temps, Martin, merci pour... Merci à rien. Merci pour cette démo possible. Cette expérience, ces nouveaux genres. Vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Merci à Gabriel Alberola de Smartelo. Oui. De nous présenter un gadget qui vient tout juste d'être dévoilé avec grand succès. Donc, c'est super intéressant. Puis, évidemment, pour tout le monde, merci d'être avec nous, de nous regarder. Venez vous abonner à notre page. Likez-nous. Il y a comme plein de choses qu'on peut faire maintenant à propos des vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Une bonne semaine. Et on se voit la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bye.